Salut l'ami, là on est à l'aéroport C'est nos premières vacances ensemble La toute première Ouais, nos premières vacances Ça va être carré Donc on va vous montrer où on va en vacances J'ai trop trop hâte, je suis trop pressée T'as t'apprécié ? Ouais, je suis excité On est excité comme des fous Là, là, à partir du moment où je mets les lunettes C'est-à-dire que c'est chaud, en bagage chaud là En fait, je vous explique, on doit passer les trucs d'embarquement On doit boire tout avant qu'il jette ça J'ai tout ça à boire, ouais Mais doucement quand même Il doit pas jeter mon chou Ah là 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 Laisse-moi couper Non Laisse-moi Tiens, attends Fini, fini Imagine, il me dit En fait, il pouvait garder le jus C'est bon ? J'ai plus jamais de jus avant de partir, c'est fini Donc du coup, l'avent, il a pris un peu de retard Donc on attend avec Yo On va jouer Uno Hein ? Bien sûr, je vais gagner, ça sert à rien de politiquer C'est pas ça qu'on t'a dit On est arrivé ! En vacances ! Bon là, c'est un peu le soir mais... C'est un peu le soir ? Oui, on tourne On a un transfert aéroport hôtel qui nous attend Voilà Donc on va le prendre et on va aller à l'hôtel et on va tout vous montrer Voilà ! Alors, donc là on a récupéré nos bagages On a vu les chauffeurs qui devaient venir nous chercher Donc là on se dirige vers la voiture Et on va aller à l'hôtel directement Eh, j'ai soufflé mais qu'est-ce qu'il fait chaud ! Ça change hein ! C'est trop bien ! Parce que quand on est parti, il pleuvait un peu Donc voilà ! En fait, là, quand on est arrivé, on a brisé nos bagages On a pris un hiver et on est allé au McDo parce qu'on a archi faim Et du coup, c'est vraiment à côté mais bon, pour marcher, il ne faut pas abuser Je crois qu'on a payé 3,70€ 3,70€ Pour revenir, on a payé 3 balles Donc voilà, on a fait la queue pour McDo, il y a grave la queue On a faim ! Et là, on est dans un quartier qui bouge un peu Ça s'appelle Ernu, je crois Donc on reviendra un jour-là pour vous montrer un peu, même les soirs Mais là, tout qu'on est KO, on va manger et on va partir En gros, le McDo, il est juste là Donc là, vous avez une allée avec des magasins, etc. Et dites-vous là, si ça se passe que c'est On attend le taxi pour rentrer Et puis voilà ! Franchement, il y a du monde quand même Donc voilà ! Un petit brief de cette journée On dirait, il y a du m'soul Donc du coup, le voyage s'est bien passé, etc. Donc pour le petit hôtel, franchement, c'est pas le top du top de ouf Mais c'est très bien parce qu'en gros, on s'est dit qu'on allait pas passer toutes nos journées dans l'hôtel Parce qu'en fait, quand on a réservé une vacance il y a 3 jours Bah tous les hôtels étaient full, bien évidemment On savait, on s'y attendait, on a vraiment fait ça sur un coup de tête Et du coup, tous les hôtels qu'on voulait étaient full A savoir que l'année dernière, j'étais déjà venue Et j'étais allée au Radisson Qui est très très bien Que j'avais vraiment kiffé avec mes copines J'ai voulu y retourner Mais bon, c'était complet Donc du coup, on a pris ce petit hôtel via voyage privé Pour ceux qui connaissent Donc voilà, c'était une petite offre pas mal avec vol plus hôtel du coup Et c'était moins cher que d'autres destinations qui sont plus proches genre l'Espagne Et demain, on va voir ce qu'on fait On va voir ce qu'on fait, on va s'organiser un peu Et puis voilà Salut, j'espère que vous allez bien Donc là, on s'est réveillés Bon, je me suis pas encore à make-up et tout Parce que du coup, on va juste aller chercher à manger à côté Le mec de l'hôtel nous a dit qu'il y avait un petit quartier où on pouvait manger et tout Donc voilà, on s'est même pas rêvés pour le petit-déj' tellement on était KO Donc on verra ce qu'on fait Aujourd'hui, c'est vraiment une journée de fil, tu vois Parce qu'il faut quand même, quand t'arrives, toi tu te reposes Et après les activités, t'as capté Yone, tu dis pas bonjour ? Bonjour tout le monde Désolée, je suis un peu fatiguée du coup, j'ai pas calculé Mais bon, j'espère que vous allez bien Ce soir, normalement, on sort Vous allez voir la suite Ouais, ce soir, normalement, on sort Donc de toute façon, on vous emmènerait avec nous Et puis voilà, en tout cas, on a arsi bien dormi Nous qui aimions pas trop l'hôtel de base Genre le fait qu'on ait bien dormi, genre Vas-y, ils ont mis des points, genre Les gars, j'ai fait une dinguerie J'ai oublié ma carte à la bise Non mais, bravo Non mais, il faut applaudir C'est quand je suis allé faire mon test Bah, je l'ai oublié dans ma veste Et puis voilà, mais c'est pas grave, de toute façon, il y a sans contact De toute façon, il y a pas à carte Là, les solutions Donc en vrai, je m'en fous un peu Et ça me fait rire, genre J'ai vraiment oublié ma CB Genre, le truc qu'il faut pas oublier en vacances Mais comme c'est des vacations Non mais, ça m'étonne C'est rien Allez, on y va Ouais, on y va Hé, là, je vous explique le délire C'est un moment de quelque part Je sais même pas où on va Non mais, le mec Denis, il a dit qu'il y a un quartier Non, non On peut manger et tout Des petits trucs Donc on marche, on va à l'aventure Toi, tu es trop stressé Non, c'est pas ça C'est que j'aime pas aller comme ça Tu es trop stressé Non, pas du tout Trop l'aventure un peu Si on avait fait Peking Trust, tu allais faire quoi ? Non, ça aurait été pas le même contexte Si, si, si Non, non Il allait dire ouais Eh ! Il allait se faire écraser hein Il allait dire ouais, moi je connais pas Non, non, en vrai, on va voir On va voir Il a pas dit à tout droit C'est ce qu'il a dit Mais tu connais, ça se trouve, il était fatigué C'était la nuit C'est ce truc, il savait même pas où on voulait aller Eh vas-y Parce qu'on lui a dit qu'on voulait aller manger un truc mais Tu peux enlever ton bus quand même ? On est dehors C'est vrai en plus C'est fou quand même Par contre, on marche sur le trottoir quand même Franchement Donc voilà On trouve un truc pour vous dire Voilà Donc là, on est arrivé dans un quartier qui bouge un peu Donc voilà Il y avait les trucs pour manger Des trucs pour manger, des souvenirs, des rooftops et un peu de tout Donc voilà Là, on est devant deux restos qui ont l'air pas mal Genre c'est un peu local Là aussi, donc on va voir où on va manger Je pense qu'on va regarder la carte Voilà Voilà Alors donc on a été servis Donc là, il y a du campita avec de la viande Je sais pas ce que c'est comme viande J'ai pris ça, boum, voilà Avec des oignons, tomates Et là, j'ai pris de la feta à côté Parce que j'aime trop ça Voilà Et Yohan, t'as pris quoi ? Hein ? Alors moi, j'allais à un paquet direct T'allais à un paquet, mais il faut me montrer ce que t'as pris Alors, en entrée, j'ai pris tatsiki Tatsiki Ok Il y a le concombre, le yaourt Et avec tout ça, ok Voilà Avec un filet et des olives Ok Et après, j'ai pris pita avec la viande C'est une double viande là, parce qu'il y a deux viandes Ouais, il y a deux T'as un peu comme moi et du kebab, j'en veux dire Voilà Avec des tomates, oignons Et voilà Ok, bon appétit Merci Avec une superbe vue, bien évidemment Voilà, c'est trop bien En plus, c'est climatisé, c'est génial Eh, je suis choquée Les boissons sont à deux balles, wesh Bah, elle ne m'a même pas attendue Désolé, mais moi, j'ai mangé quand je trouvais Eh, c'était un combat, t'as peur, wesh Non, mais qui t'a dit, wesh Mais, ouais Mais, c'était bon, hein Désolé, c'était archi bon Toi, t'as tout fini, toi, t'as un brave, hein Ah ouais En tout cas Donc là, on s'est arrêté un truc pour prendre des smoothies Merci Donc voilà, moi j'ai pris un truc à la pêche, avec de la menthe, enfin bref Et lui, il a pris un truc, mangue, ananas, enfin bref, un peu de tout quoi Donc voilà le truc, parce que je ne pourrais pas vous dire comment ça s'appelle Et voilà Donc là, en gros, on a pris des petits smoothies là Ouais, j'ai pris Donc voilà, là on se pose un petit peu avant qu'on est à l'hôtel Bah ouais, on va prendre le taxi On va rentrer Donc voilà, on est posé sur une espèce de place, là Voilà Et après, on se prépare pour ce soir Bon l'équipe, là, on est un peu en mode posé à l'hôtel, etc Donc, en bas de l'hôtel, bah je vous avais déjà filmé Il y a des bons petits spots pour faire des photos Donc on va se faire des petits shootings Avant de sortir ce soir manger Donc voilà, je me suis préparée parce que j'avais un poste à faire Et puis voilà, donc on est vraiment posé, tranquillou Et puis, il ne peut se passer à fond Vive les vacances, vraiment genre vive les vacances Et on est en train de repasser ces films Pour faire ces belles photos Et puis, vous verrez sur Instagram Donc là, on s'est préparé On va aller au MS Group Garden Donc c'est un stop, vu sur l'acropole Alors, on s'est fait un peu mignon Comme ça, on va manger Voilà, on va bien manger Et puis voilà On va manger 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 Little Cook Hein ? Regarde Little Cook Ah, c'est l'endroit où il nous a attiré Les films tout de suite Donc c'est ça qui nous a attiré Little Cook Donc je ne sais absolument pas ce que c'est Je ne vois que les trucs lumineux Ça m'a attiré Bon, donc on va voir Par contre, je ne sais vraiment pas ce que c'est Tout de suite Donc on a pris des photos sur Instagram parce que c'était super beau c'était super lumineux et tout donc là on va trouver un endroit pour prendre un petit essai pour prendre un petit essai et puis voilà par la suite on verra peut-être qu'on va se balader dans les rues d'Athènes en tout cas on kiffe notre vie c'est vraiment les meilleures vacations donc je pense qu'on va aller là il y a une espèce de rooftop là on avait mangé là tout à l'heure du coup je pense qu'on va se mettre là on va voir du coup on est allé par le mode je vous ai montré il y a un petit rooftop donc on va voir ce que ça donne on dirait que ça sent bien simplement et puis j'ai hâte alors on est sorti du petit endroit c'était super bien du coup là on va marcher un peu dans les rues se promener un peu pour digérer tout ça et après on rentre mais on crie comme ça dans mon glace oh là là donc voilà c'était super bien comme soirée t'as aimé ? ouais franchement c'était super ouais je pense que j'aime trop l'ambiance la musique a été bonne trop sous-estimé ils n'ont pas trop la langue mais oui ouais ouais bon ça les gens je pense qu'ils sous-estiment Athènes c'est vraiment trop bien c'est génial enfin bref voilà donc nous sommes rentrés à l'hôtel on va se reposer comme ça demain on n'est pas trop chaos on dort pas jusqu'à je ne sais pas quelle heure pour profiter au max donc j'appuie sur tous les boutons parce que je ne sais pas c'est quelle pour la lumière c'est la pratique donc du coup on va se poser je pense qu'on va regarder qu'elle a des papels parce que du coup on s'est endormi au premier épisode tellement on était mort et puis on se dit à demain bon la famille j'espère que vous allez bien on a super bien dormi je ne sais pas hier on a fait les malins on s'est endormi à 4 heures du matin il est 9h30 donc là on va prendre le petit déj comme j'avais dit hier je suis super fatiguée mais après manger là je suis désolée mais j'ai fait une petite sieste donc là on va prendre le petit déj et on se retrouve tout à l'heure alors donc le petit déj il se prend dans le hall de l'hôtel donc voilà le petit déjeuner donc moi comme je me dirais que tu as capté une petite salade la fêta elle est juste là avec un peu de charcuterie du beurre croissant des saucisses bacon là il y a la confiture de yo avec ses oeufs ou même pas comme on dit ses fruits son chocolat chaud il y a du pain de mie enfin voilà nos jus d'orange de l'eau et voilà bon appétit bon on espère que vous allez bien du coup pour vous raconter un peu de journée donc après le petit déj on a fait une sieste enfin moi j'ai fait une sieste personnellement Yoann il ne voulait pas dormir parce que d'après lui il est habitué à se lever sur donc du coup il y a que moi qui ai dormi après il allait au supermarché acheter des petits trucs à grignoter et on a regardé Casa de Papel on a pas tout fini mais voilà on s'est fait une petite journée de chill à l'hôtel et là ben on va sortir on va manger on va manger on va sortir un peu tu vois on s'est fait un peu mignon 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 et puis on va sortir donc je sais pas si on va aller vers la plage je sais pas on va voir donc on vous amène avec nous comme d'hab c'est quoi la danse des vacances ? c'est quoi ? on y va ! on va couper on 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 a fini de manger au Nali c'était super bon franchement c'était pas mal ça change le cadre il était super beau et tout voilà là on a encore buvant et du coup là je pense qu'on va aller dans le centre ville marcher un peu ici on va rentrer maintenant et puis on va voir ce qu'on va faire donc voilà là votre copine là elle a trouvé un truc de bubble tea ça y est je n'existe plus ça y est ça y est voilà tu es contente oui tu vas prendre quoi donc moi j'ai pris un bubble tea à la mangue avec des boules de passion et de fraises je crois on a pris quoi moi j'ai pris tropicales, fraises, cerises ok trop bien enfin j'ai mon bubble tea depuis et vous savez pas comment je suis contente d'avoir mon bubble tea depuis je lui dis pourquoi on est au moins 10 ans et tout il faut prendre mon bubble tea il me calcule pas maintenant il voit il dit hummm c'est délicieux rien à dire franchement rien à dire c'est un délice franchement c'est un très bon délice oui merci qui merci oui oui ahah 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 ah 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 bon des périosp께 il est là aussi des périphéties vraiment On a pris du taxi pour rentrer en trainon sa voiture se arrête ah non les démarrage en côte awaah il ne maitrisaient pas le bar JBro il a cassé sa voiture d'ici laocre il faut aller que ça arrive à nous franchement on peut tourner la gama non laisse aller ça va là il est à côté problème de voiture de gros là on va commander un autre et qu'on va rentrer du coup nous sommes à la maison on va regarder la suite de Casa de Papel on dirait que j'ai les yeux rouges et euh et puis voilà on se dit à demain Salut Tron une ambiance évoluée eh mais j'ai juste la photographie là on va à la plage donc une espèce de plage ambiancée vous savez les places des vacances et du coup bah ça s'appelle Bolivar Beach club je sais pas si c'est club mais j'ai rajouté non je pense pas que c'est club donc c'est Bolivar Beach voilà alors nous voilà arrivés à la plage donc c'est super beau donc là on va aller au Bolivar Beach t'es prêt ? toujours prêt donc on y va il fait tellement chaud les gars c'est trop trop beau donc il me semble que l'entrée soit payante donc c'est une plage vous savez des plages organisées tout ça là donc voilà donc voilà regardez comment c'est super beau donc on a payé 6 euros l'entrée donc on vient de payer et après on va payer pour les transats comme ça on sera tranquille donc voilà là 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 c'est les vacances c'est bien beau d'aller manger tout ça mais bon c'est pour ça qu'on y va c'est plus beau c'est plus beau c'est plus beau donc pour faire simple efficace on a pris des clubs sandwich et puis Yoni est en train de s'enjailler et il vit sa best life c'est trop bien on est vraiment face à la merde c'est trop bien bon appétit du coup là on va faire quoi on va prendre un petit train enfin si on l'a à l'heure et on va manger parce que j'ai faim et la plage elle m'a tué je me suis baigné pour une fois il fallait mourir j'étais que sur le dos du han parce qu'il faut pas abuser donc voilà tout bon comme on n'est pas sûr de pouvoir faire des visites vu qu'il va peut-être pleuvoir on va faire le petit train qui va passer un peu ça va être trop bien oui alors j'ai montré un peu ce qu'il fait bon là c'est pas écrit en français mais voilà il passe devant tous ces trucs là enfin tous ces monuments donc donc voilà on va faire le train et puis je crois que la durée c'est 40 minutes et le prix c'est 5 euros genre donc voilà du coup on est dans le train et on voit là je suis tellement noir on voit que mes dents du coup on est dans le train que voilà comme je vous ai dit on n'est pas sûr de pouvoir faire des visites parce que comme il aura la pluie comme de faire des visites sous la pluie voilà voilà donc on est dans le train et c'est trop bien moi j'aime trop les trucs comme ça ça va bien se passer on va voir de beaux trucs et tout ouais donc je vais filmer comme ça vous allez voir tout se passe à fond on a le train de fonder tout seul c'est génial visite d'attel privé t'as capté elle a l'air ouhou ouais en fait on l'a privatisé ouais parce que ça y est c'est le m'aplique du coup on a fini le petit train bon j'ai pas tout fini parce qu'on voulait profiter quand même c'est vraiment bien parce qu'on voit toutes les petites rues archi mignonnes d'athènes comme ça vous pouvez repérer les petits endroits où aller donc voilà là on s'est arrêté pour manger on a pris des petits pitas parce qu'il fallait quand même qu'on mange des pitas si c'était pas possible et on va manger et puis voila je vous explique je viens de me réveiller enfin ça fait dix quinze minutes que je me suis réveillé pour le petit déjeuner voilà elle dormait en cinq secondes et je dis bah je vais au petit déjeuner elle s'est levée elle s'est levée en cinq secondes donc là on veut visiter acropolis il pleut un peu donc j'espère que ça va s'arrêter parce que on n'a pas de parapluie donc on va visiter entre vins et marais il faut qu'on aille visiter quand même donc on se tient au courant on Alors, salut, c'est votre reporter préféré, Johan. Donc là, on a fini la visite. Voilà. Donc, tu peux dire quand même que tu as eu un bon guide ? Ouais, on a eu un bon guide. Voilà. En vrai, c'était pas mal. On a préféré faire la visite nous-mêmes parce que les groupes, vous savez, avec un guide et tout pendant trois heures, ça y est, ça y est. Donc, du coup, on a vu, c'était impressionnant à voir, etc. Donc là, on va manger au McDo. Voilà. Parce que ça creuse quand même à la marche. On va manger et après, je pense qu'on va se poser, enfin, on va se souvenir. Après, on va se poser à l'hôtel avant de sortir ce soir. Et puis voilà, en tout cas, la Grèce a-t-elle ? Franchement, rien à dire. C'est vraiment trop bien. C'est super. Super. Vous avez vu ma petite dex d'aventurier ? Voilà, petite converse. Et voilà, la petite dex. Voilà. Bon, salut l'équipe. Salut. Ah bah, du coup, on va s'arrêter pour faire un massage avec Yo. Donc là, c'est le salon de massage et puis voilà. Bon, on a fini le massage. Jusqu'à mes bévirs, ils ont taillé tellement la dame, elle m'a massé de partout. Eh, c'était trop bien. En plus, c'était pas cher 35 euros les 60 minutes. Je pense que c'était génial. Moi, quand elle m'a massé correctement, j'avais des petits nœuds dans le dos et franchement, elle a donné ça. Vraiment, j'entendais aussi à l'air dans le jazz, je me disais boumé. En tout cas, là, on va acheter les souvenirs et après, on rentre à l'hôtel. Voilà. Salut l'équipe. Donc là, on s'est reposé un petit peu à l'hôtel. Et là, du coup, on va aller manger à Peña Rumbia Lounge. C'est un petit resto au bord de la plage. Donc, on va voir comment ça se passe. Ah, le berlera. Ah oui, le berlera. On va vous montrer comment ça va. Oh là là, j'arrive pas à voir les français là. C'est quoi moi ? A toutes. A toutes. Alors, nous voilà arrivés au Peña Rumbia. J'ai trop hâte de voir. Ça a l'air super beau. Et là, il y a un autre truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un autre bail, soit de plage, soit de... En bref, sur la côte, il y a plein de trucs. Donc, voilà. Donc, nous sommes arrivés. C'est super cute à Athènes. Je pensais pas qu'il y aurait autant de... De beaux trucs, genre pour sortir. Genre, parce qu'après, je connaissais pas. Donc, je voyais pas autant de beaux endroits comme ça. Du coup, bah, je suis archi contente. Donc, voilà. Donc, on va vous laisser. On va passer à la fin. On va profiter quand même. Et puis, on se dit à... Donc, on se dit à tout à l'heure. Donc, c'est la dernière soirée avec Yoan. Aujourd'hui, on a fait quoi ? Aujourd'hui, on est partis à la plage. On a acheté quelques petits trucs pour la maison. Une petite déco, là. Ouais, des petits souvenirs. En gros, on a pas trop vlogué parce que... Bah, on a refait la même chose que j'ai plus vlogué avant. Et du coup, on s'est dit qu'on avait profité. On est partis à la plage. Et puis, on s'est posé. Après, on est rentré. On a fait nos valises avant de sortir. Parce que sinon, demain, il est KO. Bah, oui. Sinon, demain, il est KO. Comme ça, ce soir, on se pose. On va manger. Et bien, bon. On profite une petite dernière soirée. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Voilà. Donc, on vous laisse. On s'attrape demain parce que je pense pas que je vais vloguer la soirée. Ouais. Et puis, voilà. C'est fini les vacances. Là, il y a le chauffeur qui est venu chercher. On va à l'aéroport. Et puis, voilà. C'est tellement KO. Encore, ça va comme on a à dormir quand même. Ouais. C'est la réalité. Le retour. Quand on va rentrer, puis... Mais c'était vraiment bien. Mais j'avoue, on est quand même content de rentrer. Genre, la maison, elle me manque. Donc, ouais. C'est la fin du voyage. Bon, on pouvait pas quitter le pays comme ça. Quand même. Donc, une dernière fois. On a pris à l'aéroport. C'est tout sympa. C'est tout bleu. Et puis, voilà. On va manger. Comme ça, on va prendre l'avion. Sereinement. On va bien manger. Voilà. Bon appétit. Merci.